La crise Algérie-Espagne affecte grandement les PME algériennes. RSF le défend, Khaled Drarni interrogé par la police. La crise Algérie-Espagne affecte grandement les PME algériennes. Rien ne va vraiment plus entre l'Algérie et l'Espagne. Les échanges commerciaux, à l'instar des relations diplomatiques entre les deux pays, sont au point mort. L'on a parlé jusqu'à présent des pertes qu'ont subi et subissent les entreprises espagnoles qui se comptent en millions d'euros. Qu'en est-il donc des entreprises algériennes qu'on croit à l'abri de la crise diplomatique ? Dans un entretien qu'il a accordé à TSA, le président du Cercle de Commerce et d'Industrie Algéro-Espagnol, CCIAE, Jamel Eddin Bouabdala, en a fait un topo plus ou moins détaillé. Selon lui, beaucoup d'entreprises algériennes subissent de plein fouet la crise entre les deux pays, qui dure depuis quatre mois. Les entreprises les plus pénalisées sont les PME algériennes industrielles, notamment les PME de céramique qui importaient leurs matières premières essentiellement d'Espagne, et notamment de la région Castellon, région spécialisée dans la céramique, a déclaré le président du CCIAE. L'industrie du papier, elle aussi, a été fortement impactée, étant donné, explique M. Bouabdala, qu'on importait beaucoup de matières, et notamment la pâte à papier qui provenait d'Espagne. Le CIA pointe du doigt le protectionnisme de l'État algérien. Cependant, à en croire le président du CCIAE, le secteur le plus touché, incontestablement celui de la pièce de rechange, et ce, pour toutes les catégories de produits et tous les secteurs confondus. À cela s'ajoute, poursuit-il, des usines de dessalement d'eau, dont la maintenance était tenue par des entreprises espagnoles, qui faisaient même l'approvisionnement en produits chimiques et qui ont donc été inévitablement touchés par cette mesure. Pour le président du CCIAE, qui rappelle que, depuis le 8 juin, il n'y a aucun échange entre les deux pays, hormis le gaz et le pétrole, le blocage est un peu plus profond. Il faut dire qu'avant même l'adoption, au mois de juin dernier, de la mesure relative au gel des échanges commerciaux entre les deux pays, les importations algériennes d'Espagne avaient été affectées par les politiques de l'État, et notamment par les politiques de protectionnisme actionnées par l'Algérie à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022, a-t-il déclaré. RSF le défend, Khaled Drarni interrogé par la police Le journaliste et représentant de RSF, reporter sans frontières, en Afrique du Nord, Khaled Drarni, a été interrogé, mardi 4 octobre, par la police, a indiqué l'organisation. Elle appelle au respect du métier de journaliste. Le représentant de RSF en Afrique du Nord, Khaled Drarni, a été interrogé par la police ce mardi à Alger pour une émission de radio qu'il a présentée en février dernier, sur Radio-M, écrit RSF dans un tweet. Pour l'organisation de défense de la liberté de la presse et des journalistes, faire des interviews n'est pas un délit. C'est pourquoi, RSF, appel au respect du métier de journaliste, exige-t-elle. Selon Radio-M, l'émission en question pour laquelle Khaled Drarni a été interrogée, remonte au 16 février 2022. Le 28 avril 2022, RSF a annoncé la nomination de Drarni comme « représentant » de l'Organisation pour la région Afrique du Nord. Ce journaliste et ancien correspondant de médias internationaux aura pour mission principale de développer le plaidoyer public et rédactionnel dans la région, et de suivre des dossiers sensibles relatifs aux violations de la liberté de la presse dans les six pays concernés, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et le Soudan, avait-elle expliqué. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.